Konnichiwa likibushi ! Bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche et de me mettre un maximum de pouces bleus ! Hey, coucou à tous, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons et aujourd'hui, c'est une visite de mon île, mon île 5 étoiles. Je fais cette visite avant la nouvelle mise à jour de juillet qui arrive dans quelques jours, le 3 juillet. Pourquoi ? Parce qu'après on aura de nouveaux objets et comme ça, je pourrais faire d'autres vidéos déco et d'autres visites de mon île 5 étoiles parce qu'évidemment, je vais faire des modifications. Pour toutes les personnes qui me suivent et qui suivent mes vidéos déco, vous connaissez un petit peu l'avancée de mon île et pour les autres, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous pourrez suivre l'avancée. Devant chez moi, ça n'a pas énormément changé, il y a juste des fleurs qui se sont rajoutées parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai des fleurs qui poussent, je viens les rajouter ici. La petite allée, le soir, c'est très joli parce que vous avez tous les lampadaires, les lampes de jardin qui sont illuminées et franchement, le soir, c'est vraiment très très beau. J'allais quand même oublier de vous montrer la carte de mon île, donc je vous montre la carte de mon île. Voilà la carte de Kibi Island et j'ai comme habitant, donc j'ai Monica, j'ai Christine, j'ai Savannah, j'ai Raymond, j'ai Neferti, j'ai Marvin, j'ai Nadine, j'ai Mathéo, j'ai Laura et j'ai Didi. Et donc voilà, ici, ça donne sur la plage et de l'autre côté, eh bien, vous avez l'accès à la plage privée de Rounard. Ensuite, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par ici, j'ai fait un petit passage entre les cascades. Voilà, et on va arriver, en fait, je vais essayer de faire vite parce que c'est assez bruyant les cascades. Allez, hop, on arrive dans un petit parc, dans un petit jardin ou dans un petit parc, je ne sais pas, vous dites comme vous voulez. C'est un peu zen, donc avec ambiance bambou, rocher et puis des fleurs de trois teintes, de plusieurs teintes de blanc différents. Et je trouvais qu'en fait, avec le bambou et les rochers, eh bien, le blanc comme ça, ça se mariait hyper bien. J'ai mis une petite musique un peu relaxante et j'aime beaucoup cet endroit-là. Et le soir, c'est aussi très, très, très joli parce que vous avez, eh bien, les petites lampes bambou qui s'illuminent. Et franchement, l'éclairage est vraiment très, très sympa. Là, j'ai fait un petit passage par ici et il n'y a rien de particulier, c'est juste, en fait, mes arbres à fruits. C'est genre un mini verger, on va dire, je ne l'ai pas énormément travaillé. Ça pourrait mériter d'ailleurs un petit relooking pour mon verger. Et ouais, ouais, franchement, je pense qu'à mon avis, je devrais peut-être modifier un petit peu par ici. Ensuite, eh bien, on va monter juste à l'étage. C'est un petit coin que j'ai aménagé, un petit coin pêche. En vrai, j'y viens uniquement pour pêcher. Il n'y a pas beaucoup de place. Et voilà, il y a vraiment juste les petites jumelles que j'ai mis ici. Mais c'est pour pêcher, eh bien, tout ce que l'on peut trouver comme poisson qui spawn en falaise, en rivière falaise. Ensuite, eh bien, on va redescendre. Donc, vous avez de l'autre côté, donc, ça donne sur la plage. J'ai agrémenté, en fait, toutes les plages avec énormément de palmiers parce que je trouve que ça habille hyper bien les plages. Et voilà, je pense que pour donner un petit côté un peu plus naturel à mon île, eh bien, je trouve que de mettre des palmiers, c'est cool sur les plages. De l'autre côté, eh bien, vous avez pareil un accès juste par ici. Donc, vous avez juste par là, eh bien, c'est un petit peu méchant à hybride pour faire mes roses dorées. Et c'est un petit peu aussi mon dépotoir. J'y dépose un peu tout et n'importe quoi. Regardez, il y a un bambou, des arbres. Ouais, il y a encore un peu des fleurs ici. Alors, juste par là, vous avez, eh bien, mes rochers que j'ai fait en sorte qu'ils spawnent tous au même endroit. Comme ça, eh bien, vous avez ma carrière. C'est assez simple à faire et c'est surtout hyper pratique pour, si vous avez la flemme, eh bien, de faire les trous derrière vous pour taper les rochers et pouvoir faire le combo max. Eh bien, vous avez juste derrière, eh bien, les clôtures qui sont très pratiques en guise de trou. Ensuite, juste par là, eh bien, on arrive dans un coin spa, spa d'extérieur, pardon. Donc, voilà, j'ai voulu faire, eh bien, bambou et des teintes de rouge. Et je trouve que l'effet est vraiment cool. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est exactement ce que je voulais, quoi. Un petit côté, petit côté relaxant. Et j'adore, en fait, eh bien, l'ambiance que ça fait avec, eh bien, les palmiers qui font le tour de la plage et les bambous et les cascades qui tombent dans les bains à cyprès qui font un peu, genre, eh bien, qui foncent pas, qui foncent pas. Ensuite, je vous montre très rapidement ici. Il n'y a pas grand-chose. Il y a ma plage. Mon ponton se trouve juste ici. Je ne l'ai pas aménagé. Je pourrais l'aménager et mettre, je ne sais pas, du matériel de pêche, par exemple. Ça pourrait être sympa. Ça irait très, très bien dans le thème. Mais c'est vrai que, voilà, je ne me suis pas encore attardée là-dessus. Ici, j'ai juste posé deux serviettes de plage. Et ensuite, eh bien, vous avez ici un coin pique-nique. Un coin pique-nique pas au sol, mais avec des tables. Ambiance un peu rochée et toujours un peu zen. J'aime bien. J'aime beaucoup l'ambiance ici avec la petite tortue qui est juste posée là. D'ailleurs, je crois qu'il y en a une autre. Ah, bah voilà. Il y en a une autre juste ici. Et le soir, c'est pareil. C'est super joli. J'ai mis des lampes bambou que l'on crafte avec des pousses de bambou. Et franchement, le soir, c'est super joli. Ensuite, eh bien, on va prendre le pont juste par là. Et on va arriver, eh bien, dans mon centre-ville. Oh là, regardez, c'est Marvin. Coucou Marvin. Il est en train de ramasser du bois, Marvin. Alors, on arrive dans mon centre-ville. Et donc, dans mon centre-ville, eh bien, on a juste par ici la place de la mairie. Hop là, j'ai juste mis, voilà, à côté un petit distributeur de boissons. Juste en face, il y a une toute petite plage, une mini-plage que j'ai aménagée également. Avec la petite musique qui va bien. Avec un stand de glace juste ici. Et un stand de cocktail à fruits. J'ai mis juste une petite table pour faire genre un petit... Un genre de petit tiki bar, quoi. Voilà, j'ai galéré pour m'asseoir. Voilà ce que ça donne avec les petites planches de surf devant. Bon, j'aime bien, petite emplange, petite ambiance, tiki bar. Ensuite, eh bien, donc voilà, on est sur la place de mon village. Juste par ici, vous avez mon Dodo Airline. Voilà, rien de particulier. Ensuite, j'ai fait un petit passage, juste derrière ma mairie. Donc il y a plusieurs passages, mais il y a ce petit passage-là. Et ce petit passage-là, il l'amène sur une petite place. Comme ça, avec des bancs, la fontaine. Et distributeurs de boissons et de snacks. Pour se désaltérer et grignoter un petit bout si vous faites les magasins. Avec des petits lampadaires, les petits bancs. Ensuite, si on continue, on arrive sur ma place marchande. On va dire que, voilà, c'est... On va dire que j'ai essayé de refaire un mall. Un mall, c'est un centre commercial, en fait, aux Etats-Unis. Et, en fait, eh bien, aux Etats-Unis, il y a plein de stands, comme ça. Et au centre de tous les magasins, eh bien, vous avez de quoi vous restaurer. Boire un coup, boire un café. Enfin, voilà, c'est un petit peu l'ambiance que j'ai voulu retranscrire ici. Ensuite, vous avez ma boutique Nook, juste là. Voilà, petit stand de barbe à papa. Les pop-corns. Et donc, ensuite, par ici, eh bien, vous avez encore des stands de nourriture de poissons. Ici, vous avez les cocktails de fruits, encore une fois. De glace également. Un petit stand de nourriture asiatique. Et juste à côté, on peut s'imaginer une pizzeria ou un petit resto italien. Un petit stand de nourriture italienne. Ensuite, eh bien, on va allonger et redescendre. J'ai installé mon robot ici, mon robot rose. Je ne sais pas, j'avais dit que je changerais un petit peu le tour, en fait. Le tour du robot, j'ai dit que je changerais. Et pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Ça fait genre quand même un espèce de rond-point, mais je pense que je peux faire mieux. Ici, eh bien, j'ai mis un petit endroit zen. Avec un échec qui est, hop là, voilà, j'aime bien. Et également avec un étang pour pêcher, eh bien, tous les poissons qui spawnent dans les étangs. Et de l'autre côté, pareil, vous avez deux petites tables avec un échec qui est et un service de thé. Histoire, eh bien, je ne sais pas, de se détendre un petit peu, quoi. Alors, si on passe par ici, eh bien, on arrive, ça donne sur une plage. Il n'y a pas grand-chose. Sur mes plages, je ne les ai pas vraiment, vraiment aménagées. Et ensuite, eh bien, vous avez juste par là un restaurant. Alors, un restaurant asiatique, restaurant chinois. Donc, on va monter. Donc, voilà, l'entrée de mon restaurant chinois. Avec les carpes coïs à l'entrée. La petite caisse. Et donc, avec les tables, les tables, bah, pour manger, quoi, tout simplement. Petite ambiance de restaurant. Donc, voilà ce que ça donne. Et en fait, eh bien, mon restaurant, je l'ai fait en deux parties. Je l'ai fait une partie, donc, restaurant. Et l'autre partie, salon de thé. Donc, un côté restaurant chinois. Et l'autre côté, eh bien, plutôt japonais. Salon de thé japonais. Avec ce banzai que je trouve magnifique. Le petit poisson rouge. En fait, j'ai mis le poisson rouge, pourquoi ? Parce que j'adore, en fait, le vase. Ah, bon, on ne le voit pas comme ça. Le vase du poisson rouge, je le trouve magnifique. Alors, ensuite, on va sortir juste par ici. Et juste par ici, eh bien, ça donne en face de chez les sœurs doigts de fée. Juste là. Avec quelques stands. Bah, tout ce qui a rapport avec la mode. Voilà, pour les chaussures. Alors, juste ici, on a tout ce qui est lunettes et casques. Et ici, on a tout ce qui est, bah, les nœuds pour les cheveux. Parce que j'adore, j'adore les flots dans les cheveux. Donc là, je peux encore aménager parce que j'ai encore pas mal de place. Et ensuite, eh bien, on va arriver sur, eh bien, l'espace que j'ai réservé, en fait, à mes habitants. Que j'ai énormément changé. J'ai beaucoup, beaucoup changé. Si vous suivez mes vidéos déco, eh bien, vous savez que je change très, très, très souvent la déco de chez mes habitants. Et en ce moment, j'adore, eh bien, faire des jardins communs à mes habitants. Donc ici, on a le jardin de chez Laura et chez Didi. Dans une ambiance, eh bien, de forêt enchantée. Et franchement, j'adore l'ambiance. J'adore vraiment. Hop là. Donc là, c'est le côté de chez Didi. Et l'autre côté, c'était le côté de chez Laura. Ensuite, eh bien, on va prendre le petit passage ici. Et on va arriver sur la maison de Neferti. Oh, il y a Mathéo. Coucou Mathéo. Et donc, voilà, nous arrivons devant chez Neferti. On va pas trop s'attarder parce qu'il y a les cascades. Et ça fait beaucoup de bruit. C'est assez bruyant. Voilà, avec les torches, les scarabées dorées tout le long. Donc voilà, ici, c'est chez Neferti avec les roses dorées. Voilà, je pense que, je trouve que ça lui va très, très bien. Alors, pour la plage d'ici, eh bien, je n'ai pas aménagé. Ah là là, Didi, elle veut s'en aller, je crois. On va pas lui parler. Allez, on va passer notre chemin. On lui parle pas, Didi, je veux pas qu'elle s'en aille. Alors, hop, juste ici, eh bien, on va allonger. Et on passe juste à côté de chez Didi et Laura. Et on va arriver, eh bien, chez Marvin. Alors, hop, chez Marvin. Donc, vous avez d'un côté Marvin et de l'autre côté, c'est encore la maison de Savannah. Mais Savannah, pour l'instant, elle n'a pas envie de partir. Et j'attends avec... J'attends vraiment, 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 avec grande impatience. J'ai hâte qu'elle s'en aille, en fait. J'ai hâte qu'elle s'en aille pour faire venir, pour faire venir Octave. Comme ça, eh bien, Octave aura un jardin en commun avec Marvin. J'aime beaucoup. Je suis très contente de ce que j'ai fait de chez... De ce jardin-là. Vraiment, je pense que... J'aime tous les jardins que j'ai fait, mais je pense que ça... Il fait partie des jardins que je préfère. Et donc, pour le jardin de Marvin, eh bien, je lui fais une petite plage privée avec, eh bien, de quoi se restaurer. Avec, eh bien, des stands de sushis. Avec les requins. Les fèques requins. Juste par là. Alors, ensuite, eh bien, on va prendre le petit pont. Et on va arriver dans la deuxième partie du quartier de mes habitants. Et donc, juste là, vous avez... Eh bien, c'est chez Monica. Avec la musique Kéké des îles. Parce que Kéké des îles, eh bien, c'est la musique préférée de Monica. Alors, on va continuer. Et juste à côté, eh bien, nous avons chez Matteo et chez Raymond. Bon, alors, je me suis imaginé que c'était deux potes et qu'ils avaient un jardin en commun avec le robot blanc derrière. Je trouve que c'est super stylé. Moi, j'adore vraiment. J'aime beaucoup. J'aime énormément l'ambiance un peu moderne. J'avais dit que je changerais et j'ai fait des tests. Et du côté de chez Raymond, j'avais envie de quelque chose de plus noir. Pour que ce soit plus dans l'ambiance noir et blanc. Et de tout ce que j'ai essayé, franchement, c'était pas dingue. Il n'y avait rien qui me plaisait. Donc, j'ai laissé comme ça. Voilà, j'ai fait mes tests et je n'étais pas convaincue. Donc, là, vous avez la partie de chez Raymond. Et juste là, eh bien, vous avez la partie de chez Matteo avec le bain à remous et les deux petits transats. Alors, ensuite, eh bien, on va passer juste de l'autre côté. Alors, j'ai aménagé la plage ici. Alors, j'ai laissé pas mal d'espace. Et j'ai mis ma boîte aux lettres. Je ne sais pas si vous voyez au fond, on va s'approcher de la boîte aux lettres. J'ai mis ma boîte aux lettres juste ici. Pourquoi ? Parce que quand je reçois mon courrier et que je fais mes ouvertures en live, eh bien, j'ouvre et j'expose, eh bien, tout ce que l'on m'offre et tout ce que je reçois. Comme ça, eh bien, tout est mis en valeur sur les tables avec les spots. Et franchement, j'adore. J'adore. J'aime beaucoup ce... J'aime bien... J'aime beaucoup cet endroit-là. Alors, on va passer juste ici. Et ici, eh bien, nous entrons chez Christine. Christine qui a un jardin en commun avec sa sœur, avec Nadine. Et pour passer chez Nadine, eh bien, il faut prendre le petit pont juste par là. Et donc, voilà, juste ici, eh bien, c'est chez Nadine, chez sa sœur, quoi, en fait. Voilà ce que ça donne. Je vais essayer de me mettre au milieu, voir si on peut faire une petite vue par ici. Je crois que c'est pas ouf. Ah si, c'est pas mal. On va se mettre comme ça. Hop là. Et donc, on va continuer la visite. Et juste pas ici. Eh bien, nous allons monter au camping. Alors là, c'est pareil. J'ai pas encore aménagé. Parce que j'ai pas trouvé de meubles qui me plaisaient plus que ça. Mais voilà. Pour l'instant, ici, tout le tour, en fait, au premier étage, j'ai pas encore aménagé. Oh là là, regardez ! Oh, trop cool ! J'ai un muguet qui a poussé. Oh, c'est canon. Ah ben, on va monter et aller le récupérer, hein. Allez, hop. Donc, j'ai mis ici... J'ai voulu faire une piscine, en fait, une piscine à débordement. Pour s'imaginer, eh bien, je sais pas, des pool parties, des piscines parties, juste par là, avec des platines de DJ. D'ailleurs, il faut que je change absolument. Parce que j'ai les platines de DJ en rose. Et je pense que vraiment, ça ira parfaitement avec l'ambiance d'ici, quoi. J'ai séparé, en fait, les deux parties avec un bar. Un petit bar à cocktail. Et juste ici, eh bien, j'ai mis mon camping et des transats, évidemment, de la musique. Voilà ce que ça donne. Hop, je vais aller récupérer tout de suite le muguet. Hop là ! Ah là là, je suis trop contente. Ah, c'est canon. Allez, c'est parti, on va redescendre. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon île. Et d'ailleurs, si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas. Je suis toujours contente d'avoir des suggestions. J'adore lire vos suggestions dans les commentaires de mes vidéos. Alors, si on reprend le pont, eh bien, on arrive, en fait, sur le centre-ville. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller replanter tout de suite le muguet. Tout mon muguet, eh bien, je le mets ici. Hop là ! On va le mettre juste là. Je ne sais pas si je peux le planter comme ça. Sans pelle. Eh bien, si. Eh bien, c'est parfait. Voilà, on a rajouté un petit muguet en plus. Et donc, comme ça, j'en rajouterai là tout le long. Au fur et à mesure. Alors, du coup, eh bien, on va reprendre le pont. Et je vais vous montrer, eh bien, le passage. Ici, qu'on n'a pas encore pris. On va se dépêcher parce que c'est bruyant. Hop là ! En fait, au-dessus, eh bien, il y a mon camping. Et quand on revient par ici, eh bien, on arrive entre le musée et le camping. Et vous avez cette ruelle-là, que je n'ai pas encore aménagée. Donc, vous m'avez suggéré pas mal de choses. Vous m'avez suggéré, eh bien, de faire une rue un peu commerçante, mais en mode brocante. Et, eh bien, il faudrait absolument que, eh bien, que je me bouge et que je fasse et que j'aménage, en fait, cette rue-là. Hop là ! Et donc, après, ensuite, eh bien, on revient sur mon musée. Et si on continue, eh bien, on revient devant chez moi. Eh bien, voilà, la visite de mon île 5 étoiles. J'espère que, eh bien, que mon île vous plaît. En tout cas, n'hésitez surtout pas, je vous le redis. Vous pouvez me faire des suggestions. Je suis vraiment très, très ouverte à toutes les idées que vous pouvez, eh bien, me suggérer. Et, eh bien, voilà, la vidéo se finit juste ici. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci beaucoup à vous de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas déjà le cas. Mettre plein de petits pouces bleus si vous avez aimé ma vidéo. Et moi, je vous dis à très vite sur une vidéo ou sur un live. Des bisous les kibichis ! Sous-titrage ST' 501